Oh oui, lève-toi, je veux te voir, mon Jésus Lève-toi, je veux te voir, Seigneur Lève-toi, je veux te voir, Pendant que mes oppresseurs, mes ennemis, Qu'est-ce que m'attendent Lève-toi, je veux te voir, Pendant que mes oppresseurs, mes ennemis, Qu'est-ce que m'attendent Lève-toi, je veux te voir, Pendant que mes oppresseurs, mes ennemis, Qu'est-ce que m'attendent La semaine, on me dit sur la compréhension des attitudes sorciériseries, où ça ne le Donc là, on va encore parler ce soir Donc pour, je ne peux pas approfondir ce sujet Je vais suivre, lire en Deutéronome, chapitre 18, verset 9, que j'avais utilisé comme texte de base. Deutéronome 18. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays qu'il est en attente, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car qui confesse ces choses et ton abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Nous avons défini la sorcellerie comme un domaine de l'information, un domaine de l'influence, de la domination et du contrôle. Les sorciers aiment s'informer, ils aiment influencer, ils aiment dominer et ils aiment contrôler. C'est une dimension qui permet à l'homme de contrôler son esprit à travers son âme. La sorcellerie travaille au niveau de l'âme, au niveau du sang. Lorsqu'on mange, lorsqu'on avale la sorcellerie, comme une sémence satanique implantée dans l'homme, ça contrôle d'abord l'âme de la personne. Raison pour laquelle vous allez voir, les sorciers n'ont pas de sentiments. Parce qu'au niveau des émotions, au niveau du sujet, l'âme, là où se trouve la volonté, les décisions, les sentiments, toutes ces choses, c'est déjà contrôlé totalement, c'est dédié directement au monde occulte. De ce fait, les sorciers n'ont plus la pitié lorsqu'ils sont dans l'âme nature des sorciers. Ils ne peuvent plus avoir la pitié. Raison pour laquelle c'est facile de tuer quelqu'un. C'est facile de tuer son père, sa mère, sa soeur, son frère, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'étant de même qu'ils ont avalé cette nature sorcellérique, qui est dans leur sang, qui est en eux, ils n'ont plus des sentiments naturels. Tout ce qu'ils font, c'est de l'hypocrisie et du semblant. Est-ce que tu peux dire, Amen ? Et c'est la vérité que je suis en train de dire, les gens qui sont dans l'au-delà, dans le monde du ténèbre, le monde de la sorcellerie, ne s'y portent pas sans. Ce qui tue plusieurs personnes, c'est le domaine des sentiments. La chose qui a tué les jeunes prophètes, ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Alors qu'ils avaient accompli la mission que Dieu lui avait donnée, au retour, il a agi par sentiments. Lorsque le vieux prophète qui n'avait plus la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, l'avait invité dans sa maison. Les jeunes prophètes vont accepter d'aller manger, alors que Dieu lui avait dit qu'il n'allait pas manger. Donc les sentiments vont les tourner à ne pas vouloir blesser le vieux prophète. En allant manger, parce qu'ils ne voulaient pas blesser le vieux prophète, ils se retrouvent que Dieu va lui parler directement pour lui dire, c'est fini ton temps. Plusieurs personnes quittent la terre, meurent et souffrent dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter ce que Dieu leur dit. Et la plupart du temps, nous avons des gens dans nos églises, mais ces gens ne nous écoutent pas. Je peux voir dans la ville, je vois certaines personnes, je sais que ces gens veulent jouer. Je n'ai pas besoin de prier, je sais que ces gens, quand je regarde, je sais que celui-là, dans deux ans, cinq ans, il va échouer. Parce que c'est une façon qu'ils n'écoutent pas tout ce que vous lui dites. Si dans le monde des blancs, si dans les pays occidentaux, ou bien chez les occidentaux, la sorcellerie n'est pas comprise, comme chez toi, dans tes pays, dans ton pays plutôt, en Afrique, dans les îles, par-ci, par-là. Je n'écris pas son existence. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Les sorciers, ils aiment manipuler. Ils travaillent dans la manipulation. Et si Dieu est en train de dire à Israël qu'il était sorti de l'Égypte, de ne pas se brasser avec les autres nations, de ne pas se comporter comme les autres peuples, qu'ils travaillent dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Dieu de fils, tout mélange. Il peut partir voir la lumière avec les ténèbres qui s'associe. La lumière ne peut pas s'associer avec les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres se visibles. Mais il arrive que plusieurs des non-chrétiens, plusieurs des chrétiens, ignorent ces domaines. Et les diables s'arrangent pour les maintenir dans l'ignorance. Les diables vont toujours te conduire là où tu ne sauras pas discerner les véritables problèmes de ta vie. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent plusieurs familles. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui meurent même avant leur temps. Parce qu'ils suivent soit un bâtiment, soit qu'ils suivent l'ancienneté. Dans un lieu donné. Ils sont liés à la religion et non au Jésus de la révélation. Des fois, on est liés à l'église qui est le bâtiment entre guillemets et non à la révélation qui est Jésus Christ. Les diables vont pousser certaines personnes à ne pas développer la vie de prière, mais à aimer l'église seulement. Ils aiment l'église, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils parlent de Dieu, mais ils n'ont rien de Dieu. Réseur pour laquelle vous allez voir, il y a toujours des gens à gauche et à droite qui sont là, s'interpris dans les critiques. Car ils viennent pour critiquer les églises. Mais ce sont les mêmes personnes lorsqu'ils seront mal pris qui vont vous chercher. Est-ce que vous me suivez ? Mais les diables pour les détruirent bien, ils le mettent dans les essais. Ils ne se rendent pas compte. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver au point de non-retour. Juste, ils doivent partir à la mort. C'est là qu'ils vont vous chercher, mais dans les mêmes personnes qu'ils critiquaient. Beaucoup de gens qui critiquent à gauche et à droite, même dans les salons de coiffure, ils sont besoignés de Jésus. La sorciérie, les contrôles. Des fois, vous arrivez quelque part en vous prenant des doigts, vous sortez en vous injurie. J'ai dit, gloire au Seigneur contre une injurienne. Mais vous aurez besoin de nous. Je n'ai pas encore vie dans le Marais-sur-Poirier, là où on pleure nos frères et soeurs de notre pays. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait. Un passé à un autre pays venu, célébré, même si j'étais sur l'église. J'ai toujours vos frères et soeurs de vos pays qui viennent comme passé à vous inviter là-bas dans le Marais-sur-Poirier. Vous savez pourquoi ? Parce que ceux-là n'ont pas le temps. C'est là que vous allez vous rendre compte que l'homme doit avoir l'intelligence. Et l'intelligence est dissérieure de ce qui se passe. Le diabète affecte pour que tu ne te rendes pas compte que tu es sur son pouvoir. Il va te faire croire que tout est hasard. Et c'est ça qu'ils imprènent les gens. Ils influencent les gens pour te dire que c'est du hasard, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Il y a deux forces qui se disent que le contrôle de l'homme, c'est Dieu et le diable. Sois tué avec Dieu, sois tué avec le diable. Qui dirige ta vie ? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie ? Est-ce que Jésus-Christ est roi dans ta vie ? Qui est le châle de ta maison ? Qu'on est d'autres personnes dans ta famille qui fassent passer son fils ou sa fille dans les feux ? Dieu est en train de décrire ici des activités maléfiques qui se faisaient à l'époque. Mais de nos jours, on a modernisé ça. On a camouflé ça. On a développé la dissimulation. Comment manipuler les gens ? En mettant juste des symboles. Comment manipuler les gens ? En mettant juste des signes. Au sens des noms, pour casser ce qui est des ténèbres, on fait passer les ténèbres comme une lumière. Ça, c'est jusqu'à la connaissance qui commence. Au-delà de la connaissance normale, on trouve toutes sortes des mots pour justifier le monde des ténèbres. Un jour, nous mangeons avec quelqu'un. On était à table. Et pendant qu'on mangeait, on s'est rendu compte que la personne était sous des activités sataniques. Et vous savez que la plupart des gens qui fréquentent les universités, ils sont même infectés, entraînés, endoctrinés dans les universités. Alors, les messieurs, on mangeait, on a observé la bague. La bague nous a tiqués. Et des lettres qui étaient sur la bague, dès qu'il est sorti, on l'a rentré sur Internet. On a vu, il était déjà dans les sept. Un jeune comme nous, mais qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Des fois, vous savez, c'est vraiment, c'est déplorable de voir comment le diable a affaiblé les gens. Cette retraite, cette semaine, c'est pour t'ouvrir les yeux pour que tu voyes bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne laisse pas le diable ni la sorcellerie contrôler ta vie. Amen. Amen. Ils aiment contrôler les gens. D'abord, ils se déguisent. Le diable, il se déguise lui-même en ange de lumière. Parce qu'il sait qu'il brise et qu'il attire. S'il vient par le ténèbre et tu ne vas pas, venez vers lui. Allez, il préfère prier pour que vous le suiviez. Les diables se déguisent et ses serviteurs aussi se déguisent. Ils sont parmi nous. Ils représentent les diables. Les sorciers entrent dans notre monde. Nous vivons, nous marchons, nous travaillons, nous étudions avec ceux qui font le monde de ténèbres. Des sorciers de toi. Ils combattent ta vie. Ils combattent tes enfants à la garderie. Ils combattent tes enfants à l'école. Ils travaillent avec un emploi où tu es dans l'entreprise. Ils te combattent même à l'église. Amen. Des fois, on vient même à l'église. On est venu prier mais on nous sort de l'église par un sorcière qui n'était pas fini prier. Amen. Amen. Qui va commencer à dénir n'importe quoi pour déduire ta foi. De ce fait, tu sors de l'église et vous pourrez te trouver en dehors de l'église. Ils servent dans une des grandes églises. Elle gagne une personne. Elle gagne la personne. La personne vient à l'église et elle amène la personne à l'église. Comme dans leur communauté, ils ont le système des fois de s'imposer les mains. Puis les responsables et ainsi de suite de coupes peuvent s'imposer les mains. Alors, ils vont prier un jour, la fille va imposer la main. Les deux seront dans la prière. Elles vont s'imposer les mains. Mais celle qui était gagnée avait des esprits terribles. Dès qu'elle impose la main à celle qui l'avait gagnée, directement, elle ouvre les oreilles de celle-là. Et celle-là qui avait gagné la crée de la nouvelle chrétienne dans la liée a commencé à entendre des voix. Je ne dis pas les choses qu'on m'a rencontrées, les choses que j'ai vécues. Alors maintenant, elle vient me voir pour que je prie. Je dis à la personne, tu viens, tu suis les enseignements écoutes les prédications et tu vas recevoir la délivrance. La personne voulait que je fasse un miracle du coup pour qu'elle soit totalement libérée. J'ai dit, tu suis la possibilité que je te trace et tu seras libéré dans la prière. On n'est pas les magiciens. Alléluia. Oui, pasteur, de toute façon, je ne comprends plus. J'ai dit, attends, tu vas comprendre. Je commence à prier, les choses à commencer. Tu dis, tu vois, avec ça, toi, tu ne peux rien faire dans l'église. Tu ne peux pas servir. Tu dois passer par la délivrance. Est-ce que vous êtes là? La personne accepte pour venir. J'ai dit, on va prendre une séance de délivrance, de prière pour toi. La personne appelle, je ne sais pas, son chef des groupes, le chef dit à la personne, non, tu n'es pas possédé. On exagère, tu n'es pas possédé. C'est l'esprit de Dieu qui débarque. J'ai eu de la peine de voir une personne dont la vie sera détruite bientôt par les démons. Parce que la personne dépend directement des ignorants dans les domaines spirituels. Si vous arrivez au sommet de l'église et que vous êtes incapable de chasser un démon, vous allez détruire la vie des chans. si vous arrivez quelque part en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu quelque part, même dans les groupes de 10 personnes, 12 personnes, et vous n'arrivez pas à prier pour ces gens, des missionnaires. Parce que vous allez détruire la vie des chans. Il y a des gens qui vont détruire dans la vie parce que ceux-là qui les dirigent, eux-mêmes sont dans le footer, contrôlés, possédés, liés par les démons. Et comment est-ce qu'ils peuvent vous délier ? Et des fois, ils sont eux-mêmes les artisans du diable, des sorciers. La sorcerie est en train de prendre les échelons. Les sorciers veulent, écoutez ceci, lorsque le diable voit dans la vie d'une personne qu'il y a une forte destinée, le diable va tout faire pour entrer dans la vie de cette personne. Comment ? Par le mariage. Par la femme. Ou par l'homme. Est-ce que vous m'en suivez bien ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont te donner soit quelqu'un qui va détruire ta vie. Soit une femme qui ne faut pas, qui est dans la sorcellerie ou un sorcier. Ou soit quelqu'un seulement qui est puissamment contrôlé par les ténèbres pour que toute ta vie soit une vie d'échec. Logiquement, un enfant de Dieu, lorsqu'il veut faire un choix dans le mariage, il doit apprendre à prier ça, c'est la logique. Avant d'aller même aimer une personne, il faut prendre les noms de la personne, les dossiers de la personne, l'amener auprès de Dieu dans la prière seule et prier. Est-ce que vous êtes là ? Amen. Et des enfants de Dieu, aviser, ils renvoient un aîné spirituel pour trouver le conseil de cet aîné avant d'entamer quoi que ce soit. mais qu'est-ce que nous vivons dès nos jours ? Surtout à l'Occident. On décide, on commence à faire la vie. Pas Dieu dedans, rien dedans et qu'est-ce qu'on commence à vivre ? C'est les problèmes. Dieu n'a pas de place, on vient consulter Dieu après, on commence d'abord. est-ce que vous êtes avec le monde ? Et dans tous les diens ils travaillent pour sa mort. Vous savez ce type de message qu'ils sont en train de dire ? Plusieurs n'aiment ne vont pas aimer ça. Mais c'est ça la vérité. Et le monde ne veut pas entendre la vérité. On veut que lorsqu'on vient à l'église que les pasteurs vous justifient dans vos bêtises. Et si les pasteurs disent c'est un péché vous sortez de cette église vous allez dans une autre église ou on vous donne des responsabilités. Des fois on se moque de certaines personnes qu'on peut appeler serviteur de Dieu. Serviteur de qui ? On sait que tout en toi est impunique, tout en toi est sale, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne marches pas dans la vérité, dans la sainteté. Et de la terre quand tu sors tu dis que tu es serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, de Jésus. Il faut craindre Dieu béné. Est-ce que je lui parle à quelqu'un ? Le problème des sorciers c'est d'introduire le non-respect de Dieu. Il pousse les gens au péché pour les contrôler. Il veut contrôler les gens. Mettez-les, poussez les gens dans l'abomination envers l'éternel envers les tenter de les contrôler. Si le diable est un combat il ne sait pas comment t'avoir il va te pousser dans les péchés pour qu'ils te contrôlent. Il y a beaucoup de gens vous voyez je dis amenez-les avec le titre qu'ils ont vous allez comprendre ce qu'il y a en eux. Parce que l'humain est possédé lié possédé lié jusqu'à le mot les péchés. Les démons contrôlent plusieurs personnes. Les démons n'ont pas de respect des titres. Ils ne respectent pas les titres. Ils respectent les gens qui craignent Jésus-Christ qui respectent les dieux qui marchent dans la volonté des dieux. Les consuls ne sont pas respectés devant les démons. on est bien maquillés ça n'apporte pas le respect. Les démons aiment les gens comme ça pour qu'ils s'incronisent facilement. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un ? Je disais que les démons les sorties se dissimulent c'est faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est faire passer comme les innocents. Ils aiment se casser. Vous ne pouvez pas savoir qu'une telle personne il y a une personne des fois en temps de passer quand je regarde les gens je pleure dans le cœur. Il y a une personne qui croyait que j'allais les supplier pour venir à l'église et je dis jamais je ne peux pas te supplier. Est-ce que vous tuez là ? Amen. Je sais que c'est toi qui as mentionné Dieu. Et les choses que le Seigneur m'a fait montrer dans la vie de cette personne quand j'ai assez fondé dans la personne j'ai plein pour la personne mais c'est par là la personne la personne continue à refuser et la personne préfère rester dans les mondes il y a des gens qui détruisent la vie eux-mêmes la prophétie tu peux entendre la prophétie c'est pas de donner la direction mais si tu ne prends pas la décision ça ne va pas changer ta vie. Tu peux entendre dix mille prophètes il y a des chrétiens qui ont dix mille prophètes à gauche et à droite vous entendez des prophètes c'est à gauche et à droite c'est bon mais s'il n'y a pas la prière s'il n'y a pas la crainte de Dieu zéro il n'y aura pas de résultat c'est pas une malédiction c'est juste la vérité le principe que Dieu a établi dans la parole excuse moi à quelqu'un le problème c'est de ne pas entendre les prophéties le problème c'est d'entendre les prophètes à tout moment le problème c'est d'appliquer la parole de Dieu au quotidien est-ce que les prophètes sont la parole de Dieu dès le jour parler de tes messages ça pose des problèmes les hommes piquent de crise les hommes piquent de crise ils vous attestent et des fois ils vous critiquent parce que vous parlez des servalutiens on n'aime pas qu'on en parle on va en parler n'aime pas ils s'en font il faut conclure le reste de l'église ils s'en font dans les églises où il y a plus d'activités de manger est-ce que il y a pas de quelqu'un ils s'en font on l'avait dit quoi démasquer ils sont en train de démasquer leurs activités je vous ai dit tout à l'heure et ils s'en font dans l'église où tout est vous mangez vous voulez vous mangez là ils sont ils sont à l'aise là on mange beaucoup les sociétés sont très à l'aise est-ce qu'il parle à quelqu'un il s'en fait des moments comme ça des endroits parés dès que vous commencez à les chasser vous allez voir 2-3 personnes piquées de crise dans l'église mais lui aussi il commence à exagérer il commence à voir les démons partout je ne vois pas les démons partout je vois Dieu partout mais je suis en mission pour éradiquer détruire totalement laissez-moi le diable est-ce qu'il parle à quelqu'un les diables c'est les dirigeants des églises par la séduction à travers l'argent à travers les femmes à travers l'amour du matériel aimer les choses de ce monde et vous allez voir des fois en tant que c'est-à-dire on tombe dans l'amour de ce bien matériel on veut vivre comme un paillon on veut vivre comme tout le monde on veut montrer à tout le monde qu'on a des biens on veut montrer aux gens qu'on a assez une maison on veut montrer aux gens qu'on a assez une maison pour montrer ce qu'il a il a un problème si vous ne comprenez pas mais comprenez Jésus n'aurait pas l'intention de faire des choses comme ça il était préoccupé par les salutes des sains non 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 bien aimé on est les seuls un homme de Dieu se préoccupe de l'évangile bien aimé et puis il y a des gens vous aimez quoi il y a des fois on aime les choses vous aimez quoi la souris la personne ou la vie de la personne est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire parce que logiquement c'est qu'on doit aimer dans ce nom de Dieu la personne la vie de la personne l'image que la personne reflète et non les habits on est sur le bas de quelqu'un non la taille de la personne non la beauté de la personne mais ce que la personne a en elle c'est-à-dire la sémence des trucs cette sémence est en train de combattre la sémence c'est la sorcellerie dans la vie de la plus de la personne raison pour laquelle on doit chérir son poste je l'aime parce qu'il a la source de Dieu est-ce qu'il ne parle à quelqu'un qu'on a pas ça tu peux pas commencer à dire j'aime 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 parce que je vois des chémices chémices rouges chémices vert chémices séduction et la séduction c'est l'activité des sorciers est-ce que il n'est pas là quelqu'un on se retrouve influencé par le monde sans qu'on se rende compte on se retrouve influencé par l'internet on n'a pas l'état de briller on parle tout petit sur Youtube c'est l'intérêt Facebook bien aimé c'est pas normal est-ce que vous êtes là un homme de Dieu normal ne peut pas passer des séries sur Facebook il doit lire la Bible il doit prier tu peux communiquer rapidement avec des gens mais c'est pas ton domaine tu peux pas passer toute la journée tu communiques avec des gens à l'avenir conversation en live c'est sûr que tu envoies une conversation en live je ne sais pas ça n'existe qu'un gars tu as besoin de faire ça non j'essaie de vous dire une chose on doit être préoccupé par le salut des âmes des fois nous passons le temps inutilement à faire n'importe quoi il y a des gens qui ont des soucis des problèmes dans l'église et ces problèmes nécessitent votre prière vous-même vous êtes en tête soit débargé ou les zènes des messages et vous aimez beaucoup la discussion d'entrer dans l'église c'est l'activité des soucis dès qu'il vous mettez un programme des chaînes de prière il ne sert pas il n'est pas c'est qu'est-ce qu'il veut montrer c'est lui qui prie beaucoup je me pose la question si Jésus était là quelle serait l'attitude de Christ parmi nous lui qui a gené 40 jours et 41 si Christ était là lui qui allait des lignes en rio faisant du bien chassant les démons guérissant les malades est-ce qu'on allait les supporter même moi est-ce qu'on allait dire qu'il exagère lui qui guérissait les malades lui qui purifiait les déprits lui qui ressuscitait les morts est-ce qu'on allait les supporter qu'est-ce qu'il exagère posons-nous un peu la question quelle attitude on pouvait adopter en face de Christ aujourd'hui nous parlons de Dieu mais les gens ne veulent pas l'industrie du monde est en train de contrôler les gens d'une manière d'une autre tout le monde est contrôlé pour avoir du travail dans certains pays on vous demande si vous êtes dans quel réseau un ami à moi est allé dans mon pays pour postuler quelque part on lui demande si il était dans quel réseau lui il pensait que c'est Tigo bien certeur ou bien c'est vous d'accord il dit c'est Tigo quelqu'un qui souffre à côté il dit c'est pas Tigo tu es dans quelle réseau tu es dans quelle réseau tu comprends tu es dans quelle loge mais là on n'a plus de parler des loges des choses qui s'est cassées avant ça devient public aujourd'hui ce qui était cassé ça passe même par la publicité à la télévision la sorcellerie ne se casse plus ce qu'on ne trouvait pas on commence à trouver ça tu veux tuer quelqu'un produit 5 dollars 20 dollars tu veux balancer une maladie 50 dollars des choses qui ne se faisaient pas ça commence à s'effondre dans le marché c'est-à-dire l'activité du diable s'est intensifiée et c'est quelqu'un qui a dit que le diable n'existe pas mais c'est inventaire je priais pour une personne qui revenait de l'Afrique dans un pays d'Europe et la personne qui revient de l'Afrique on a balancé une maladie cette maladie comme ça n'a pas de nom en français comme il lui plaît qu'il ne sèche pas je préfère prononcer son nom comme ça soit bien en africain Mbassou mais là il n'y a pas l'hôpital l'hôpital il ne traite traite rien traite traite rien là tu vas me dire que ça c'est naturel avec tout ce qui est blanc tu as trouvé comme produit comme antithétiques anti quoi antibactériens tous ces médicaments vous allez me dire que les blancs avec la française qu'ils ont ici en Occident vous allez me dire qu'ils ne peuvent pas guérir cette plaie il est le plaie démoniaquement implanté dans le corps de la personne avec des plaies comme ça ça prend aussi des solutions dans la prière est-ce que il parle à quelqu'un on a commencé à prier prier au téléphone bien aimé on priait on priait on priait la plaie a commencé à cesser être bon à quelqu'un nous avons prié 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 la plaie a séché je veux dire à quelqu'un que notre Dieu n'a pas de limite pour sécher ta maladie s'il y avait des maladies que les nevres avaient placées dans ta vie je sèche ça aujourd'hui dans les noms de Jésus Christ tout ce que les sorties avaient semé dans ta femme dans ton mari dans tes enfants je les détruis au nom de Jésus Christ je lui prends ta vie les activités du diable je détruis le nom de la plupart des gens qui occupent des postes de haut rang à cause de beaucoup de choses ils ont déjà touché si vous voyez quelqu'un n'a pas aimé les églises de réveil suivons-moi très bien mais aimé une certaine église en particulier je ne préfère pas citer les noms vous pouvez comprendre que la personne a des sérieux problèmes spirituels on m'était incédé de passer à Thierry quelque part dans une famille je ne peux même pas citer les liens quand la femme m'a dit les cédés les maris n'étaient pas là vous êtes là des solutions massives on met les cédés elle fait le travail ça joue elle le répète elle le travaille mais quand les maris dès qu'ils rentrent dans la maison ils prient des crises ils se fassent un jour il arrive il dit je ne veux pas les cédés dans la maison je ne veux pas les cédés dans la maison elle m'appelle elle dit parce qu'il n'a jamais entendu ces cédés il n'a jamais entendu tes prières maintenant il dit je ne veux pas les cédés de Thierry je ne veux pas les prières de Thierry vous allez me suivre dans notre église et toujours où vous sortez de ma maison et quand ils ont pris la décision de ne pas les suivre dehors est-ce que je parle à quelqu'un si on va être assassin pour Dieu accepte mais n'accepte pas de vivre dans la sorcellerie n'accepte pas de vivre dans l'envoûtement n'accepte pas de vivre dans les fétiches un ministre a fait venir un féticheur alors qu'il avait des problèmes au pays il voulait faire disparaître un dossier il vient du village des fétiches dès qu'ils arrivent ils font quelques jours trois jours je crois des chènes et prières de concentration spirituelle les sorcelles devaient se transformer en cancréla pour aller récupérer les dossiers qui étaient dans un des départements du pays et ce que je vous dis ce n'est pas des choses qui sont faites de loin mais que mon père qui était dans le cabinet connait les dossiers vous êtes là alors les sorcelles étaient tentés aussi dans le département il était allé chercher les dossiers il n'a plus les dossiers ils ont sorti avec les dossiers et lorsqu'on cherchait les dossiers pour suspendre les messieurs on ne trouvait plus les dossiers qu'on devait utiliser comme un élément de base pour les suspendre parce qu'il avait fait venir des fétiches dans les coins de mon pays est-ce que il parle à quelqu'un le monde des ténèbres opère il y a des gens qui veulent voir il y a des gens qui ne veulent pas voir il y a des gens qui veulent croire il y a des gens qui ne veulent pas croire si tu ne crois pas c'est parce qu'ils veulent que tu ne croies pas si tu existes c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu t'englaisses à Dieu des fois vous un homme était malade je lui dis ta maladie a pour origine telle situation mais ta femme tu vas voir ils sont ici je lui amène là dès qu'ils arrivent on est deux ou trois personne ne sait vous ne les connaissez pas on commence à prier il regarde mais là tu vas comprendre c'est quoi qui est en elle je ne sais pas c'est ma salle la manifestation mais la position qu'elle occupe spirituellement ce qui était important ce n'est pas les démons qui sont les problèmes mais la position de la personne je lui dis regarde la position dès que j'ai commencé il dit Thierry c'est encore toi regarde tu vas comprendre dès qu'on pense à quelque chose la position de la femme est trop élevée la délivrance n'est même pas qu'on finit il faut commencer et faire cette délivrance et la personne préfère rester à la maison et manger les repas qu'on ne peut pas et quand je regarde je me moque je dis Seigneur il y a des choses on est incapable de faire quoi que ce soit tu veux dire pourquoi vous avez laissé tu veux que je fasse tu veux qu'on me donne des coups tu veux qu'on me donne des coups tu veux qu'on me donne des coups tu veux qu'on puisse me jurier je ne peux faire que ce qui m'est permis il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que le diable il les contrôle bien-aimé beaucoup de gens meurent avant parce que le diable il les pose à la mort beaucoup de gens échouent dans la vie parce que le diable il les pose à la mort ils vont toujours te faire croire on exagère on voit les démons partout on ne les voit pas partout c'est un six mais ils travaillent bien-aimé ils n'ont rien à l'activité c'est mental je te referai aujourd'hui dans la pénance une famille une sère fait venir sa sœur de l'Afrique sa sœur vient en Europe elle reçoit sa petite sœur mais sa petite sœur n'est pas venue pour rien avec une mission mais elle en Europe elle a fait venir sa sœur mais sa sœur est venue avec une mission la tuer chaque nuit elle s'élève pour la tuer mais elle n'arrive pas parce que sa sœur prier elle fait tout elle n'arrive pas et elle chaque nuit elle entend sa sœur pleurer finalement elle pose la question qu'est-ce qui se passe sa sœur m'a dit une femme d'un côté de ce nom en Afrique m'avait demandé si je voulais venir auprès de toi j'ai dit oui elle m'a dit elle peut tout faire pour que je vienne mais je dois te donner c'est elle qui a tout fait pour que tu m'invites ici est-ce que vous êtes là elle dit quoi oui j'étais venu pour t'épouffer mais j'ai refusé j'arrive pas j'arrive pas j'ai dit je ne peux plus je ne vais pas donner ma sœur alors maintenant ils se sont fâchés on a dit à la fille rentre là-bas en Afrique on va prier pour toi et puis tu vas revenir dès qu'elle est arrivée au Congo ça sert à dire reste là-bas il y a des actions des fois qu'ils vous posez c'est déguider dans le monde des ténèbres ils vous poussent à poser des actions vous croyez que c'est votre liberté ils vous poussent à faire des choses vous pensez que c'est vous-même mais aujourd'hui mais cette semaine que ça doit tomber tes yeux doivent s'ouvrir au nom de Jésus qui nous arrête il est presque impossible de réussir sur la terre sans le fétiche les gens veulent réussir à tout le monde par le fétiche ils disent que le chemin de Dieu c'est trop long par le fétiche c'est plus vite et vous voyez des gens qui roulent dans les belles voitures ils ont déjà touché plusieurs personnes ont touché au fétiche nous vivons dans un monde même certains enfants viennent par les féticheurs et on se pose la question d'où viennent ces enfants quelle est l'origine de ces enfants prenons les automistes avec des sorciers prenons les automistes avec des gens qui viennent du monde des ténèbres qui viennent pour opérer dans les automistes prenons les métro avec des gens qui viennent comme des esprits maléfiques ils descendent ils se reflètent et ils marchent avec nous nous marchons avec eux nous mangeons avec eux mais ce ne sont pas des humains est-ce qu'on parle à quelqu'un le monde est pollué bien aimé j'aurais voulu vous expliquer Genèse 7-8-6 pour vous prouver publiquement bien qu'il y a d'autres gens qui ne veulent pas soutenir cette pensée pour vous prouver qu'il y a des esprits qui peuvent venir de l'au-delà pour venir habiter parmi les hommes et opérer pour sa mort lisez avec moi les derniers versets avant de clôturer Matthieu 7-7-15 je vais clôturer par ces versets gardez-vous les faux prophètes ils viennent à vous en vêtements des prédiments vous les reconnaissez à leurs fruits qu'ils donnent et restent sur des épis où un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits où un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits cela fait des croix vous allez reconnaître les ressources par leurs œuvres vous allez détecter les choses qu'ils ne travaillent pas pour Dieu par leurs œuvres ce qu'ils produisent il faut observer quelqu'un bien aimé quitte l'étape des sentiments Dieu te faisait quitte l'étape des sentiments tu ne lui as pas bien dit quitte l'étape des sentiments maintenant la deuxième chose les vies pas dans la haine vie dans l'amour du prochain mais sois vigilant et prudent est-ce que tu comprends maintenant tu dois aimer ton prochain tu ne dois pas aimer ton prochain mais tu dois être vigilant et prudent alléluia est-ce que il parle de quelqu'un vous allez observer les gens développer une observation je vous ai dit le matin on vous demande de manger une personne se met là pour prier et vous n'entendez pas la prière et vous n'entendez pas la prière est-ce que je parle à quelqu'un amen 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 c'est quoi mais vous dites amen c'est quoi vous avez entendu des murmures vous dites amen amen quand vous comprenez les prières des gens est-ce qu'il parle à quelqu'un parce qu'il y a des gens qui murmurent des paroles mais ce sont des incantations je vous dis et ça rétérez ce que je dis parce que ça va les démasquer ils vont murmurer des choses mais ce sont des incantations ils vont sortir des sons mais ce sont des incantations je peux vous dire une chose que dans les domaines des incantations des sorciers ils peuvent répéter un mot ou une phrase plusieurs fois pour directement faire une projection ou sortir ou contrôler les lieux si vous n'appelez pas qu'un vigilant vous allez mourir très tôt il y a des gens qui ont des fautes dessiner mais pour qu'ils réussissent ça part une puissante puissance de la part de Dieu pour qu'ils soient et savent l'Égypte ça prédit un Moïse et prépare l'air qui paie tu ne peux pas sortir ta famille du monde si tu n'as pas préparé l'air qui paie il y a des gens qui veulent résister et pour dire c'est comme nous disons mais eux-mêmes dans leur mariage lorsqu'ils sont allés se lier au mariage les gens qui les ont liés qui ont parlé des paroles ils sont eux-mêmes tous des sorciers dès le départ la source du mariage c'était déjà abîmé vous commencez à voir des enfants ils sont contrôlés dès l'exemple maternel Jean 13 verset 27 la Bible dit dès que les morceaux fient donnés à Sam fient donnés Satan entra dans Jida j'ai clair dès que les morceaux fient donnés Satan entra dans Jida Jésus lui dit c'est que tu fais fais le pontement est-ce qu'il parle à quelqu'un qui est entré dans Jida dès que les morceaux fient donnés Satan fait quoi je ne vous ai pas en détail on va continuer mais j'aimerais vous dire une chose qu'ils seront démasqués et neutralisés est-ce que vous êtes là ils seront démasqués et neutralisés c'est pas parce que tu me montres les dents que tu m'aimes dans ton coeur Alléluia j'avoue parce que tu me donnes l'argent que tu m'aimes est-ce que je n'ai pas dans quelqu'un les sourcils peuvent être trop gentils mais te détester à un point que tu ne peux imaginer les sourcils ne te laissera jamais les soupçons même pas la pensée de soupçonner quoi que ce soit il sera d'une gentillesse exagérée d'une attention satanique pour te donner toujours l'impression qu'il est avec toi qu'il t'aime qu'il va te soutenir qu'il va prier avec toi mais j'aimerais te dire aujourd'hui si ta vie la situation est comme ça c'est parce que quelque part dans la source il y a eu des pratiques occultes des pratiques de ténèbres dans les coutumes dans la tradition et ce sont des pratiques qui ont affecté ta vie mais tu peux prendre une décision en retournant auprès de Jésus Christ en te répandant des liens de famille et je suis sûr et certain que les dieux d'amour les dieux que nous servons les dieux qui ont pour miséricordieux va te pardonner et va te guérir va te sortir de là que la grâce de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus soit lève-toi je veux te voir mon Jésus lève-toi je veux te voir lève-toi je veux te voir Seigneur lève-toi je veux te voir pendant que mes oppresseurs mes ennemis qu'elles m'attendent lève-toi je veux te voir Seigneur les jours sont mauvais le diable les démons et le monde me réclame lève-toi je veux te voir oh oui lève-toi je veux mon âme a besoin de toi jésus moi je veux te voir dans ma famille je veux te voir lève-toi je veux te voir dans ma vie je veux te voir mon âme a besoin de toi Seigneur ne dit rien Tile ma kaka Tile ma Tile ma tomo na yo Na bunde liyo koro na ngae goletu ya kwe Tile ma tomo na yo Yesu kutali kambo na ngae na luki solisyona sui teo Tile ma tomo na yo Yawe Ya kakita Tile ma Salana na muna ngae Tile ma tomo na yo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada